Mes chers compatriotes, au moment où tout le monde parle de la désobéissance civile au pays en Côte d'Ivoire, j'ai voulu pour ma part non seulement participer à cette problématique mais aussi la définir d'un point de vue conceptuel en partant d'abord de ses origines et en définissant ses caractéristiques. Sur les origines de la désobéissance civile, il faut partir de 1846 lorsque l'Américain Henry David Theroux refusa de payer les impôts à un Etat américain exprimant ainsi son opposition, sa condamnation de l'esclavage. C'était un humaniste. En 1849, son œuvre est publiée sous le titre « Résistance au gouvernement civil » pour la première fois. Ce concept de désobéissance civile inspira Gandhi à deux occasions. La première fois en Afrique du Sud, lorsque le système qui avait été mis en place en 1906 obligeait ses compatriotes indiens à porter le certificat d'identité sur eux. Sinon, en cas de contrôle, ils étaient soit mis aux arrêts, soit rapatriés chez eux en Inde. C'était pour les Anglais une façon de contrôler l'immigration. Et la seconde fois que le concept l'inspira, c'est lorsqu'il s'est battu pour l'indépendance de l'Inde. Gandhi était avocat. Il a commencé effectivement son métier en Afrique du Sud, où il a vu la souffrance de ses compatriotes. Le deuxième exemple que je vais prendre concernant l'application concrète de la désobéissance civile, c'est aux États-Unis, lorsque le 1er décembre 1955, une afro-descendante du nom de Rosa Park, que tout le monde connaît aujourd'hui, refusa de céder son siège dans l'autobus à un passager de race blanche. Il était à ce moment-là en application en vigueur une loi ségrégationniste qui imposait aux Noirs de céder le siège aux Blancs. Eh bien, Rosa Park a refusé de céder son siège à un Blanc à Mongo Berry. C'était le 1er décembre 1955. Elle fut mise aux arrêts au nom de ces lois ségrégationnistes. Alors, cette arrestation a provoqué la colère générale dans la communauté afro-descendante, si bien que le révérend Martin Luther King lança le boycott de la compagnie d'autobus et ce boycott a duré 381 jours. Alors, le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis trancha le débat en cassant les lois ségrégationnistes dans le bus. La désobéissance civile gagna alors une troisième fois, deux fois avec Gandhi, une fois avec les militants des droits civils américains, les afro-descendants. Sur les caractéristiques de la désobéissance civile, on peut en noter quatre éléments. C'est une action citoyenne, citoyenne a pour origine le mot civis, du latin civis. Et donc, l'action civile interpelle la collectivité dans sa globalité. Parce qu'il y a une situation injuste qui malmène une collectivité à un moment donné, les citoyens de cette collectivité, de cette communauté vont désobéir à cette situation unique. Deuxième élément, l'action est politique. politique. Elle est éminemment politique. C'est une action qui n'est ni un acte de délinquance, ni une quête de profit personnel. On se bat dans le cadre, en tout cas, de la désobéissance civile pour l'intérêt collectif, l'intérêt de tout le monde. Troisième élément, c'est une action non violente. La désobéissance civile est démilitarisée. On ne manifeste pas avec des armes. Contrairement aux militants du RDR qui, sous la présidente de Laurent Babo, parlaient de désobéissance civile en manifestant avec des canaches. Non, ça, c'était plutôt une désobéissance armée. Ça n'étonne pas, d'ailleurs, de la part de ce parti violent. Alors, les moyens qui sont mis en œuvre en ce qui concerne la désobéissance civile sont les grèves d'occupation, la non-coopération, les barrages routiers, les blocages d'édifices et barrages des routes aussi, le sabotage du matériel sans pour autant mettre en danger la vie d'autrui. Quatrième élément, c'est un défi public assumé. Oui, l'action ou la non-action, l'action ou l'inaction se joue dans la visibilité, à la grande lumière, à la lumière du jour. Ce n'est pas dans l'obscurité, ce n'est pas de la sorcellerie. On agit au grand jour, à visage découvert, on assume, on ne fuit pas, on fait face sans violence. C'est ça la désobéissance civile. Il s'agit de mettre l'autorité dans l'embarras. Alors, soit l'autorité laisse se faire et le désordre s'installe, la désobéissance civile gagne de nouveaux espaces, de liberté. Ou alors, soit l'autorité réprime. Dans ce cas, la répression est dénoncée, non seulement au plan domestique, mais aussi à l'international et les auteurs de la désobéissance civile à ce moment-là gagnent en sympathie. Alors, que peut-on dire, en mots de conclusion, la désobéissance civile est l'arme la plus fatale dans une situation injuste donnée, dans une dictature comme c'est le cas dans notre pays, la Côte d'Ivoire, lorsque le peuple décide de prendre son destin à main en chassant quelqu'un qui oblige le peuple, accule le peuple à réagir. C'est le cas de le dire. L'arme est citoyenne par excellence puisqu'elle remet en cause. toute légalité et recrée une autre légalité à la place de l'ancienne. Donc, voilà le propos que je voulais tenir ce soir au plan historique et définitionnel de la désobéissance civile. Maintenant que j'ai fini avec la langue de Molière, je voudrais m'adresser à mes parents ouais, puisque j'avais promis de faire cette vidéo, cette définition en langue ouais, en ouaititude, mais des voix non ouais se sont m'ont approché pour me demander de donner la définition de la désobéissance civile en français. Et bien, pour ce qui concerne mes parents, ce qui concerne mes parents, j'ai que je n'ai pas de dérobéissance civile et mou, de zayet mou aboui mou, et niawe et mou ni, babouni yon ou grandit, de yon nan ou krapona, glaye poté ken, gron yoye, bloa yoye ou me glaye ou po krapona ou poté ken, ne yon mo, ou jira, ou yon pa ou jira nae, yon mo orbatien, yon mo ou fla, yon mo ou po genyon de, yon yon ou kwa tebla, de, ou glaye ou mou yon, ou mwa sou, ou pa chen dideye, ou pa mou ou afla ou wa chen ti, ou pa chen, ou an ou de awey de mou ou a duwe de mou ne, ne, te abo pale, eble te abo pouwe, na mou grandit, nia ba ni miyan ne kana, ase aboui mou oude do oude aboui mou oude na, ase ke moui ne do, ne bou amou oude, ko diva, biyedibla e, nyon ou a, to aton a bloa ka nyon a de abina, manda au kwa ni son, nou je mou de, bo, baone, nia je mou de, nia je boui, yon ba ye nou jimou a pwesion de, eh, pan sinyon frangse pou aboua, aboua adou donan, o moun sou nyan o e manda tan nou, pitel o e nyon mo nou, nan a oua y ase les oppositions il n'y a dit qu'il n'y a qu'à un camp là et trop c'est trop sion et n'y en aïe aussi avouï de baïe aussi avouï d'édi pour y ne m'occupe 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 djiblo et bref de kapali et de son y est blois de l'innové blois de l'europe ne k'a pas coincé quand il y a des moeurs de l'EPA dans une forme que vous avez dit l'opposition a dit qu'il y a un camp là ils n'ont pas de temps les informations de LJR pour se faire partir et qu'il a fait le temps, il qu'à les pouvoir et les parfys de vies, les Yuri Balsami, les Français n'ont pas vu, qu'il a l'exemple, qu'il y a des objets de l'île, qu'il n'y a plus de choses, qu'il a l'exemple, qu'il y a plus de choses, qu'il n'y a plus d'édi-ré, qu'il n'y a plus c'est une obéissance civile. Et moi, je vous le dis, ils ne disent pas, ils ne disent pas, ils n'ont pas pu voir, ils ne disent pas, ils ne disent pas, ils ne disent pas les gens, ils ne disent pas, ils disent pas, les gens sont maîtres, C'est à moi, Agnès.